Et le face-à-face entre Emmanuel Macron aujourd'hui et les Français, on parle de la réforme des retraites, il faut se rappeler que le président est un lecteur de Machiavel. Et là, j'aimerais comprendre. Bon, d'abord, pour comprendre tous les problèmes politiques, c'est pas mal de se référer et au classique, et en particulier à Machiavel. Mais effectivement, Emmanuel Macron, je pense, est un lecteur attentif de Machiavel. D'abord, en tant qu'étudiant, il a consacré un mémoire de master à, ça ne s'appelait pas master à l'époque, à Machiavel. Alors, Machiavel, c'est le théoricien qui dit que le politique, le prince, doit faire le mal. Il doit faire le mal, d'une certaine façon, pour faire le bien commun, mais il doit tout de même faire le mal. Il ne doit pas hésiter à manipuler le peuple, il ne doit pas hésiter à mentir, à tricher, etc., à timuler ce besoin. Machiavel, il recommande au prince, d'ailleurs, il a deux grandes images animalières, d'être rusé comme le renard et d'être fort comme le lion. Il faut utiliser la force et la ruse, c'est ça la base de la politique. Par exemple, parce que Machiavel n'était pas qu'un penseur politique, c'était aussi un acteur, c'était le conseiller du prince, enfin, celui qui gouvernait la ville de Florence, qui était une ville très puissante, une cité-état très puissante à l'époque. Et Laurent le Médicis, il lui conseille de prendre une province. Et pour prendre cette province, il lui dit, envoie quelqu'un qui est très cruel, qui va faire couler le sang dans cette province, et quand il aura réussi à mater la population, tu le fais arrêter, tu le juges pour ses excès et tu lui coupes la tête sur la place publique. Et Machiavel dit, et à ce moment-là, le peuple sera satisfait et stupide. Il sera floué et soumis, en réalité. Et Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, effectivement, il suit les conseils de Machiavel. Alors évidemment, toute proportion gardée, le sang ne coule pas, encore que, les gilets jaunes, il a un peu coulé. Gilets jaunes, crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe ? Position de départ, mal parti. La majorité de la population est contre. La majorité de la population soutient les gilets jaunes, et la majorité de la population, par exemple, est contre le pass sanitaire. Étape 2, qu'est-ce que fait le président de la République, de manière assez Machiavec ? Il provoque un peu ses adversaires, irresponsables, ennemis de la démocratie, je suis en merde, etc. Partie 3, là, effectivement, il y a une partie de son opposition, des gens qui ne sont pas contents, qui vont pousser, d'une certaine façon, à bout, pousser à l'excès, vont, eux, verser dans l'excès. Violence verbale, discours délirant, il commence à y avoir des violences, etc. Et là, formidable, Emmanuel Macron devient le lion de Machiavec. Il l'utilise à force. Il dit là, on va réprimer maintenant. Et ça fonctionne. Et il dit, maintenant, on va prendre des mesures, des contraintes sanitaires. Le pass sanitaire va devenir obligatoire, le confinement. Effectivement, phase 4, ou plutôt phase 5, c'était la dernière phase, il redevient le renard. Une fois qu'il a rétabli l'ordre, eh bien, il se permet d'être magnanime. Et il dit, oh là, les enfermistes, il ne faut pas y aller quand même trop fort, là. Stop, calmez-vous. Il dit aussi, les gilets jaunes, il faut quand même les comprendre. On va faire des débats et on va même leur donner de l'argent. Et le tout sous vos applaudissements. Voilà, donc, effectivement, il a parfaitement lu et compris Machiavelle, à mon avis, à ce stade. Et dans la situation actuelle, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce que la méthode Machiavelle du président peut encore réussir ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà commencé à la réemployer. Ou le gouvernement, en tout cas, mais le gouvernement ne fait rien sans son aval, évidemment, surtout pas de cette nature. La carte de la provocation, déjà, elle commence à être utilisée. M. Darmanin a commencé à changer de discours, c'est-à-dire vraiment stigmatiser les gens qui sont en faveur de la paresse, qui veulent bordéliser le pays. Le gouvernement parle de la France, des irresponsables. Enfin, on sent cette musique provocatrice monter. La carte de l'intimidation, on en a parlé sur ce plateau, le gouvernement a commandé tous les moyens de répression, les balles pour les fusils anti-émeutes, le gaz lacrymogène, etc. Enfin, absolument, tout est prêt. Politiquement aussi, la carte de l'intimidation est prête. C'est-à-dire, il peut dégainer la dissolution à n'importe quel moment, il l'a dit. Maintenant, l'idée, c'est plutôt, effectivement, aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de pompier pyromane, quelque part, qui va provoquer un embrasement pour mieux l'éteindre. C'est ça, la manœuvre, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bordéliseur en chef qui pourrait rétablir l'ordre, sauf aux applaudissements, évidemment, à la fin. Mais cette fois, je pense que cette méthode, elle risque de ne pas fonctionner. Alors, pourquoi elle risque de ne pas fonctionner ? Pour deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est que la manipulation fonctionne tant qu'on ne sait pas que c'est une manipulation. D'ailleurs, Machiavel dit, il ne faut surtout pas, quand le prince devient un renard, qu'on comprenne qu'il joue au renard. Évidemment, sinon, ça ne marche plus. Or, il me semble que le péché mignon de notre président, même s'il a lu Machiavel, c'est de jouer au lion en toutes circonstances, y compris lorsqu'il joue au renard. C'est-à-dire qu'il essaye de faire des reuses et des ficelles, etc., mais il laisse traîner les ficelles parce qu'il s'estime vraiment tellement fort et tellement malin que ce n'est pas grave. Ça passera quand même. Mais attention, là, tout le monde est prévenu. Le service d'ordre des manifestations, on voit bien qu'ils font très, très attention à ce qui n'est pas de débordement. On voit bien qu'ils prévoient à l'avance les jours de grève pour que les gens puissent s'organiser, emmerder le moins possible les Français, finalement. Donc, personne ne tombe dans le panneau. Mais surtout, il y a une deuxième raison pour laquelle cette méthode machiavélique pourrait ne pas fonctionner, voire mal tourner. C'est évident que ce n'est pas du tout prudent et pas du tout machiavélique de vouloir, d'une certaine façon, imposer à la fois la réforme des retraites et en même temps de prétendre faire la guerre, en tout cas la guerre économique au moins, à Vladimir Poutine. Faire la guerre aux Français et à Vladimir Poutine en même temps, c'est peut-être pas très machiavélique. C'est sûrement pas très machiavélique. Et si on réfléchit un instant, on se dit que livrer les armes, c'est tout de même un risque. Il faut que le pays le suive, on est dans une situation quand même extrêmement compliquée. Il a parlé, le président Macron, si les mots ont un sens, de se lancer dans une économie de guerre. Une économie de guerre. Il vaut mieux quand même avoir les syndicats avec soi pour que les entreprises, les industries soient mobilisées. Il a parlé d'imposer, d'une certaine façon, ce qu'il a appelé les conséquences, en tout cas le prix de la liberté. Voilà. Il a parlé aussi de sobriété, ça veut dire un peu la même chose. Grosso modo, c'est les conséquences inéluctables des sanctions prises contre la Russie. Et ces sanctions, enfin plutôt l'effet de ces sanctions, sous forme d'inflation, on a mangé notre pain blanc en 2022. On sait que c'est en 2023. Il n'y aura plus de stock de gaz. Et là, l'inflation va réellement exploser. Donc si réellement la stratégie, c'est de maintenir cette ligne de faire la guerre à la Russie, dans ce cas, il faut qu'il y ait une union sacrée. Il faut que le peuple français, les parlementaires, les partis politiques, les syndicats, les Français soient derrière lui. Faire les deux en même temps, c'est, me semble, assez inconséquent. Là, on n'est pas parti pour l'union sacrée, on est parti pour un sacré bordel. Dernière question. Finalement, il faudrait-il qu'Emmanuel Macron renonce à sa réforme ou la reporte ? Je pense que Machiavel lui conseillerait ça. Pourquoi ? Parce que la première qualité pour Machiavel du prince, c'est le réalisme. De renoncer ou de reporter ? Non, le réalisme, c'est-à-dire d'apprécier le rapport de force. Alors, reporter ou renoncer, c'est selon. Mais en tout cas, le rapport de force aujourd'hui, tout de suite et maintenant, ne me semble pas très bien favorable. Alors, l'argument d'Emmanuel Macron, c'est de dire « oui, mais j'ai promis, je tiens mes promesses, je me suis engagé ». J'ai trouvé sous la plume de Machiavel cette formule. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. Il me semble qu'effectivement, tenir cette promesse tout de suite et maintenant, ce serait nuisible et au président de la République et à la France. Deuxième argument, machiavélique à nouveau, le plus important pour le prince, dit Machiavel, c'est l'estime du peuple. En clair, un prince ne peut pas gouverner contre son peuple. Et pour maintenir l'estime du peuple, c'est le nom d'ailleurs d'un des chapitres du livre Le Prince, le gouvernant doit, je cite, « fuir le mépris et la haine ». Alors, qu'est-ce qui justifie ? Le mépris et la haine, il faut l'entendre comme le prince peut déclencher, il ne doit pas déclencher le mépris et la haine, mais le prince, s'il déclenche le mépris et la haine, peut lui-même en être victime. Et enfin, pour terminer, le prince doit faire face, sinon, à ce qui le rend odieux ou méprisable. Et qu'est-ce qui rend le prince odieux et méprisable ? Et c'est la conclusion, c'est d'être, je cite Machiavel, c'est d'être jugé changeant, léger, efféminé, pusillanime et irrésolu. Ce n'est pas mon portrait chinois, c'est Machiavel qui parle du mauvais prince. Machiavélique, n'êtes-vous pas complotiste ? Pas plus ou pas moins que Machiavel. Machiavel, c'est le prince des complotistes, c'est le fondateur du complotisme, c'est le théoricien du complotisme. Et franchement, est-ce que vous, vous auriez envie d'être dirigé par quelqu'un qui n'est pas du tout machiavélique, c'est-à-dire qui n'est pas capable de prévoir le coup d'après et qui n'est pas capable d'imaginer des plans horribles ? Alors on est en train de dire que ça serait formidable, qu'ils aient rien dans la tête ? Malheureusement, ça ressemble parfois à ça.